Bonjour à tous et bienvenue sur Xbox Hygène, aujourd'hui nous allons vous parler du projecteur BenQ TK700STI. Alors derrière ce nom à rallonge, je cache un projecteur aux performances plutôt alléchantes, pouvant afficher du 1080p, donc du Full HD en 120 voire du 240Hz, selon la source, mais également du 4K 60Hz HDR. Côté accessoires et côté contenu, se trouve dans la boîte bien sûr le projecteur, également une télécommande, une télécommande qui permet à ce moment-là de gérer tout ce qui est option du projecteur, le son et autres, mais également un dongle, un dongle en HDMI dont on va vous expliquer l'utilité juste après. Alors ce dongle HDMI se fixe à l'arrière du projecteur, dans un boîtier qui lui est consacré, et permet à ce moment-là de caster et d'avoir accès à des applications, donc via le Play Store, c'est comme une box Android, directement intégrée au projecteur. On notera que quelques applications manquent néanmoins au rendez-vous, comme Netflix ou Apple TV+, et donc il faudra passer à ce moment-là par la source, donc la console ou le PC, pour pouvoir afficher du contenu sur Netflix via le dongle. Il y a bien sûr une correction du trapèze qui peut se faire via la télécommande, même si encore une fois, on vous conseille plutôt d'avoir une très bonne image dès le début, et ensuite d'ajuster si nécessaire. Tout en sachant que le projecteur dispose d'une focale courte, et que la distance conseillée est de 1 à 4 mètres. Le projecteur peut lui se fixer en bas comme à l'envers. Pour les besoins du test, nous avons positionné le projecteur à une distance de 4 mètres du mur, et nous avions obtenu une diagonale de 5 mètres sans avoir recours au zoom. Le rendu en 4K HDR est clairement impressionnant. L'image n'a rien envié au rendu des salles obscures, et on voyait une nette différence avec le modèle familial classique que nous possédons. De plus, sa luminosité est de 3000 lumens, ce qui le classe dans la moyenne haute des projecteurs. Il est possible de l'utiliser en journée, dans des pièces suffisamment sombres, par exemple des volets ou des rideaux suffisent à avoir un rendu correct, le noir total n'est pas nécessaire. La navigation dans l'interface du projecteur est aisée, les menus sont fluides, le projecteur est réactif, et les options sont assez claires et faciles à trouver. Le son intégré au projecteur est étonnamment de bonne qualité, alors certes, une barre son ou des baffles connectées seront toujours un plus, mais ils ne sont pas indispensables. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de tester des petits projecteurs maison traditionnels, dès qu'on augmente un peu le son, ça sature, ça manque de basse, ça manque d'aiguë, ici ce n'est pas le cas. On peut envisager de regarder un film ou une série sans forcément se connecter à autre chose. En passant du pré-réglage cinéma au mode jeu, on va pouvoir atteindre les 8 millisecondes, voire même les 4 millisecondes en 240 Hz, ce qui est plutôt pas mal pour un projecteur. Le projecteur permet plusieurs pré-réglages, notamment avec des modes pré-calculés comme le mode cinéma, le mode sport ou le mode jeu, qui en fait cachent chacun des performances qui leur sont propres. Par exemple, le mode jeu, lui, va privilégier la latence, en essayant d'avoir l'image la plus fluide possible, et le mode cinéma, quant à lui, va plutôt privilégier la résolution et la qualité d'image. Pour avoir testé les deux résolutions proposées sur différents jeux, la fluidité en 120 Hz fait clairement son effet. L'input lag se fait peu sentir et on arrive à un feeling similaire à celui d'un téléviseur. Quant au rendu en 4K, même si ça reste jouable, on le préférera pour les jeux narratifs ou les jeux d'aventure solo. Notons qu'il n'est néanmoins pas possible de corriger le trapèze dans le mode face-fps, donc le mode le plus rapide pour le projecteur, celui qui permet la latence la plus faible. Donc si votre pièce ne permet pas d'accueillir le projecteur dans des conditions optimales, je ne pourrais pas vous le conseiller. Un des grands absents côté technique est le port HDMI 2.1. Le projecteur n'en dispose pas, donc il ne sera pas possible d'afficher du 4K en 120. Proposé à un prix de base de 1300 euros, ce BenQ TK700 STI est une belle alternative au grand téléviseur. La différence de prix avec un projecteur classique se justifie par ses performances et son rendu, même si, bien sûr, il faut disposer de l'espace nécessaire pour en profiter pleinement. Merci à vous et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à BenQ pour nous avoir prêté le projecteur. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à suivre notre page YouTube. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions ou même si jamais vous voulez d'autres contenus de ce type. Quant à nous, on se retrouve sur xboxygen.com pour la suite des news. Ciao. Ciao.